Les Maroud ont plusieurs missions. La première, c'est d'abord une mission d'assistance de base, pouvoir offrir un café, pouvoir donner des vêtements. Je dirais que c'est un moyen de prendre contact, puisque la mission essentielle, c'est surtout de renouer le lien avec ceux qui ne demandent plus rien, ceux qui, par exemple, ont renoncé à demander un hébergement, parce qu'ils ne l'ont pas trouvé quand elles le souhaitaient, par exemple. Et puis, la troisième mission, c'est de pouvoir proposer justement à ces personnes de pouvoir les accompagner vers des centres d'hébergement, voire vers des hôpitaux quand elles ont besoin de soins. Les services intégrés d'accueil et d'orientation, les SIAO, ont été créés pour mieux gérer et mieux optimiser les places d'hébergement. Aujourd'hui, on a gagné en efficacité, c'est-à-dire qu'on n'a plus de places vacantes, parce qu'on a toujours des gens à mettre en face, on manque encore de places, donc les SIAO ont d'abord besoin que soient créées des places, et surtout que le système retrouve de la fluidité, c'est-à-dire que les gens sortent de ces dispositifs pour pouvoir à nouveau mettre des places en circulation. La politique du logement d'abord, pour moi, c'est une politique d'avenir, c'est-à-dire qu'il me semble qu'éviter aux personnes de tourner dans des dispositifs d'hébergement, c'est une chose intelligente. La seule question, c'est quel accompagnement pour ces personnes, et puis évidemment, quel logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un problème de manque de logement accessible, où les personnes pourront rester, pourront s'installer. Et si, en même temps, on accompagne comme il le faut ceux qui en ont besoin, il me semble que là, le logement d'abord prend complètement son sens.